Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment utiliser l'outil Galerie pour insérer trois images dans un article. Pour cela je crée mon article, je vais l'appeler ici pour les besoins de la démonstration Galerie d'images. Je me mets par exemple ici dans l'article et je vais faire Ajouter un média. Au lieu d'insérer un média de façon traditionnelle, je vais cliquer ici sur Créer une galerie. Je peux créer ma galerie à partir de la bibliothèque de médias déjà existante, mais ici je vais la créer de toute pièce en envoyant des fichiers. J'ai le choix, soit je clique sur Choisir des fichiers, soit je dépose ici différents fichiers. Donc je vais prendre mon navigateur. Ici sur le bureau j'ai mis des petites images, donc je prends celle-ci, je prends celle-ci avec la touche contrôle pour pouvoir les sélectionner. Et je les dépose comme ceci avec ma souris. Donc en fonction de votre connexion, c'est plus ou moins long. Et vous voyez que les trois images qui sont envoyées sont cochées. Je n'ai plus qu'à faire Créer une nouvelle galerie. Alors ici un outil très pratique, c'est la description de l'image. Donc ici comme c'est un thème sur Thanksgiving, on va mettre par exemple la dinde, citrouille, et puis ici Thanksgiving. Thanksgiving ou un thème automnal, par exemple automne. On a le choix ici au niveau du réglage de lier au fichier joint. Ici je vais mettre fichier média, c'est-à-dire c'est lié directement à l'image. On a le choix ici entre plusieurs tailles, miniature, moyenne, en fonction de, par exemple ici je vais mettre moyenne, en fonction de la taille de votre article et de la place que vous souhaitez que votre galerie occupe. On insère la galerie. Et vous voyez que les images sont juxtaposées côte à côte. Si on clique sur aperçu, voilà ce que ça va donner. On a notre article, les trois petites images, avec pour chacune une description. Et quand je clique sur l'image, vous voyez j'ai l'image qui apparaît en grand, avec ici un petit menu qui me permet de naviguer avec l'image suivante. Si je ferme, ici en cliquant sur la droite, sur la petite croix, je retrouve mon article. Donc cet outil galerie d'images est à utiliser systématiquement dès que votre article comporte plus d'une image. Pourquoi ? Parce que vous voyez que la simplicité de la mise en page de cet outil va vous faire gagner du temps. A bientôt pour un autre tuto.